Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de 5 boosters chasseurs de numéros. Donc une série où j'ai dû ouvrir seulement une dizaine de boosters dans ma vie, j'ai jamais cité de display. C'est une série qui date de 2013, le 12 juillet 2013. Donc dans cette série, on va retrouver quoi principalement ? Des cartes chronomales, des cartes poupées truquées. Donc c'est une série de 60 cartes. On a 26 cartes X's, ce qui est énorme pour une série de 60 cartes. On a une seule carte rituelle, 3 cartes pièges, 5 cartes magie et 25 cartes monstres. Donc dans les 26 cartes X's, on va retrouver 9 cartes numéros. Donc les cartes numéros, beaucoup de collectionneurs adorent ce genre de cartes. Ils s'amusent à collectionner toute la série des cartes numéros. Donc on va dire que c'est un petit peu la série pour les collectionneurs, mais aussi pour les joueurs. C'était une série qui était très intéressante. Donc au niveau des grosses cartes, on va retrouver quoi ? Le numéro 54, Coeur de Lion. Le numéro 15, Poupée truquée, broyeur géant. Le numéro 44, Pégase céleste. Le numéro 49, Mélodie de chance. Le numéro 74, Maître des lames. Et la carte piège, Mur numéro, qui est là justement pour défendre ces cartes numéros. Donc pour moi, je vais essayer de continuer à compléter ma collection avec cette couverture de cartes. Et je pense qu'on a tout dit et qu'on est parti justement pour l'ouverture. Allez, c'est parti pour le premier booster. Ils sont stylés. Bien sûr, des boosters en français. Donc qu'est-ce qu'on dit derrière ? L'extension complétée composée de 40 cartes super rares. On en a 4 par pack et une carte secrète. On en a 20 dans la série. On a que des cartes qui brisent. C'est un petit kiff. Allez, premier booster. Donc il y a déjà pas mal de cartes que j'ai pu choper. Coeur de lion, etc. Je les ai déjà eues. Mais on peut compléter la collection des cartes Xyz. Donc je pense que la secrète est en première. On va la mettre à la fin. Et on est parti pour le premier booster. Avec protection et spilon. Deuxième carte. Garna Gagaga. On a poupée truquée au bras-ciseau. Récit héraldique. Et derrière la secrète. Allez, c'est vraiment un bon truc. Si je peux avoir une des cartes que j'ai citées précédemment. C'est principalement les meilleures cartes de la série. Donc ça peut être pas mal. Et on a boîte d'amis. Une carte que je n'avais pas. Petite secrète. Donc ces boosters en moyenne, vous les retrouvez à 4 euros. 4 euros pièce. C'est encore trouvable. Donc la série c'est N-U-M-H. Pour ceux qui veulent aller voir sur le net. Donc justement, on n'a pas beaucoup de cartes pièges. J'en ai déjà chopé deux. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les cartes Xyz. Allez, deuxième booster. La secrète, on la met à la fin. Protection et spilon. Qui retombe encore une fois. Le golem Go-Go-Go. Poupée truquée, harlequin de crépuscule. Marron cette carte. Petite carte de machine. On a la poupée truquée tête d'œuf. Et derrière la secrète. Oh, une petite Xyz. Princesse, colonne. C'est quand même des belles cartes. Vraiment, les secrètes. On va mettre ici. Allez, le troisième booster. On a Nixyz. Le QR AC. Première édition du coup. Petite carte plante. La poupée truquée, changeur de vitesse. Monolithe, solaire, chronomale. Cerber Photon qui tombe. Encore quelques cartes Photon, justement. Bon, ce n'est pas une grosse série pour les cartes Photon. On a toujours des petits renforts. Et la secrète, une Xyz. Oh, ça c'est nickel. Le numéro 15. Poupée truquée, broyeur géant. Ça, c'est impeccable. En tout cas, pour l'époque, c'était une très très bonne carte. Mais c'était quand même des cartes que les gens voulaient obtenir dans cette série. Si je peux avoir la carte piège, mur numéro, ce serait pas mal. C'est une secrète. C'est une carte qui est là pour protéger justement toutes les cartes numéros. Le palais céleste, Babylone. J'ai oublié de mettre la secrète à la fin. Alors que je n'ai pas. Petite machine Xyz est faite. Nickel. Je ne l'avais jamais chopé cette carte. Je mets ça sur le côté. Lézard Photon qui retombe. Le seigneur poussière. Cerber Photon encore une fois. Et cage et stockage à la fin. Petit reptile. Le dernier booster. Ce qui est pas mal, c'est le numéro 15. Poupée truquée. J'ai eu pas mal de chance pour cette carte. Allez, si on peut avoir une dernière fois. Soit la carte piège. Je fais encore une bonne petite Xyz. Cette fois, si je n'oublie pas, je la mets à la fin. On a la poupée truquée arlequin du crépuscule qui retombe. Golem de boue chronomale. Là, voilà. La seule rituelle qu'on avait dans cette série, elle tombe. Chakra. On a aussi quelques cartes magiques dans cette série. Si je ne dis pas de bêtises, cartes magiques pour les rituels. J'adore ces cartes-là. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Résurrection de Chakra. Je pense qu'il va dans cette série. On a le golem au masque. Aspect chronomale. Et la secrète pour finir la série. Pour finir les boosters, en tout cas, que j'ai ouvert. Le palais céleste. Babylone qui retombe une deuxième fois. Bon, ça, c'est dommage. La petite double pour la fin. Donc, voilà. A retenir, le numéro 15. La princesse. Princesse aussi, c'est une belle carte. Et la boîte d'amis, pour finir. Donc, voilà. J'espère avoir fait découvrir à certains d'entre vous cette petite série. Et nous, on se dit à demain pour une vidéo particulière. Sur ce, portez-vous bien. Sale, salut !